Bienvenue à cette vidéo où nous explorons en seulement 3 minutes les principales différences entre les compresseurs marche-arrêt et les compresseurs VCC que tout technicien en réfrigération et climatisation doit connaître. 1. Commençons par dire que les initiales VCC signifient compresseurs à capacité frigorifique variable, tandis que le compresseur marche-arrêt a une capacité de refroidissement fixe et fonctionne toujours à 100% de sa puissance de refroidissement. Pour contrôler sa capacité de refroidissement, il doit être éteint et rallumé. 2. Dans le compresseur marche-arrêt, la capacité frigorifique, l'efficacité et le débit massique de réfrigérant dépendent de la température de condensation selon l'environnement et de la pression de vaporisation selon la charge thermique, tandis que dans le compresseur VCC. Ces facteurs sont ajustés en fonction de la lecture des capteurs et du contrôle de la carte électronique. C'est pourquoi les compresseurs VCC sont initialement plus coûteux, bien qu'ils économisent de l'énergie électrique. 3. Les tours par minute ou la vitesse de rotation du moteur du compresseur marche-arrêt sont constantes pour chaque environnement et conditions de travail, influençant ainsi une relation de compression constante pour une même température d'évaporation et de condensation. 4. Le courant électrique du compresseur marche-arrêt est presque constant pour une même température d'évaporation et de condensation, tandis que dans le compresseur VCC, il dépend des tours par minute, ce qui permet de consommer moins d'énergie électrique, entraînant une réduction du coût de fonctionnement. 5. La puissance de consommation est presque constante dans le compresseur marche-arrêt, tandis que dans le compresseur VCC, elle peut diminuer. 6. Le compresseur marche-arrêt présente plus de vibrations et de bruit par rapport au compresseur VCC. 7. La température de la pièce ou à l'intérieur du réfrigérateur est moins stable dans le compresseur marche-arrêt en raison de l'allumage et de l'extinction, en fonction de la différence de température, tandis que dans le compresseur VCC, elle est plus stable grâce à la variabilité des tours par minute. 8. Le compresseur marche-arrêt a une vitesse de refroidissement constante, contrairement au compresseur VCC qui bénéficie de la variabilité des tours par minute pour obtenir une réponse rapide. 9. Les compresseurs marche-arrêt sont connectés directement à la tension, tandis que les VCC sont connectés à la sortie de la carte inverseuse. 10. Dans le compresseur marche-arrêt, des kits de démarrage tels que des relais, des ampères-mètres ou des voltmètres et des condensateurs sont utilisés, tandis que les VCC n'ont pas besoin de kits de démarrage car ils fonctionnent directement avec des cartes inverseuses. 11. Le compresseur marche-arrêt monophasé possède deux bobines, une de démarrage et une de travail, avec des résistances différentes. En revanche, le compresseur VCC, alimenté par la carte électronique de manière triphasée, a trois bobines avec des résistances égales. 11. Sous-titrage Société Radio-Canada 13. Sous-titrage Société Radio-Canada de se réparer 12. Fin